ms faillé doit avoir une revalorisation salariale on doit revoir le salaire de ms faillé parce que ce monsieur depuis qu'il est à la tête ça fait même combien ça ferait quelques jours je parle de lui comme si ça faisait des années alors si tu ne connais pas ms faillé c'est que tu ne connais pas le ballon il n'y a pas de lui comme s'il était à la tête de l'équipe nationale de la côte d'ivoire depuis depuis un bon bout de temps alors que c'est il a pris il a pris la tête il a pris il a pris les fonctions en tant qu'entraîneur ses fonctions d'entraîneur de l'équipe nationale de la côte d'ivoire wa j'étais en train de dire que le président de la fédération ivoirienne doit revoir doit revoir le salaire de ms faillé non seulement c'est quelqu'un qui est très intelligent il est très beau passé à l'heure actuelle c'est l'homme le plus beau est après à la sang ouattara en côte d'ivoire c'est lui le plus beau même les miss master voilà les miss les miss ivoirien là les miss côte d'ivoire ne vaut rien devant lui à l'heure actuelle c'est lui le plus beau et le plus belle à l'heure actuelle de la côte d'ivoire non seulement il est intelligent il est beau et belle non seulement encore il est un très grand coach il connaît il a la lecture du jeu il a une lecture parfaite ce qui m'a encore le plus tué c'est le dernier match ils ont joué face au congo le gars a fait comme josé morugno c'est à dire le gars a rédigé il a rédigé une consigne il a donné ça sur le papier d'aller donner ça à omar c'est omar sans carré c'est pas si je prononce bien son nom c'est ibrahim sans carré c'est omar sans carré et j'ai des stupéfouillés les gens sont de l'or on vient de trouver en afrique seigneur un grand coach n'a pas besoin de faire des grandes écoles des grandes écoles un grand côté basse à d'abord le don et mérite une revalorisation salariale plus même il mérite vous voyez le salaire qu'on a donné je pense qu'on lui donnait 70 millions je pense l'année ou bien le mois et c'est pas trop on doit essayer de donner 90 millions parce que ms et faille à réaliser ce que bon nombre de coach africain n'ont jamais fait cela à lui tout seul il a révolutionné parce qu'avant on se disait que le genre de truc là le genre de management là se trouvait qu'en europe dans le genre de demandement du coup je vais vous expliquer ça comment le genre de management que le coach arrive peut-être sur une équipe déséquilibrée et parvient à porter voilà cette équipe à manager cette équipe au point où même la même année là l'équipe parvient à remporter le trophée on avait l'habitude de voir ça que dans les chaînes de télévision on avait l'habitude de voir ça que dans les championnats européens et ms et faille à déporter ce comportement à cette attitude là du continent européen vers le continent africain et sincèrement ça a félicité tous les entraîneurs africains même les entraîneurs européens qui entraînent ici en afrique en afrique doit doivent prendre l'exemple sur ce monsieur vraiment j'ai été à basso dit j'ai été émerveillé j'ai été fier de voir que c'est un coach africain qui puisse réaliser de telles merveilles ça veut dire qu'ici en afrique on a juste tout mais on refuse juste de de valoriser de valoriser nos talents ici là et sincèrement ça fait du mal donc le président de la fédération ivoirienne doit faire le maximum pour essayer pour essayer de donner de revaloriser le salaire de ms faille parce que c'est seulement il mérite tout tout ce qu'il arrive il mérite il mérite